Une conférence de presse qui a eu lieu ce matin à Laval. Le maire de Laval, donc, qui faisait le bilan de quelques éléments, mais dont je dirais le point commun, le tronc commun, c'était de dire « Bien là, toutes les histoires de corruption, tout ça, à un moment donné, il faut que ça aille une fin, puis là, on tourne vraiment la page, c'est vraiment fini. » Stéphane Boyer, le maire de la ville de Laval, était avec nous. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Dumont. Vous y êtes même allé d'un geste symbolique pour dire « Là, à un moment donné, il faut qu'un chapitre se conclue. » Oui, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ça fait 10 ans depuis la commission Charbonneau, depuis qu'il y a eu un grand changement à Laval au niveau politique. Et ça marque aussi la fin des enquêtes. Donc, on a poursuivi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'individus. Il reste quelques dossiers en cours, mais c'est essentiellement la fin de toutes les procédures juridiques. Et ce matin, pour nous, c'était l'occasion de faire un bilan pour dire aux citoyens que justice a été rendue, qu'il y a eu des conséquences à tous les gens qui, malheureusement, se sont tentés vers la corruption, la collusion à l'époque. Et vous avez aussi fait un bilan financier, c'est-à-dire de ce que vous avez récolté dans des poursuites de l'argent, de la corruption. Et comment vous l'avez dépensé? Oui, donc c'est ça. Au total, il y a eu une trentaine d'accusés. Une dizaine ont fait de la prison. Il y a eu des entreprises qui ont fermé. Et surtout, on est allé récupérer 60 millions des entreprises et des individus qui étaient dans le système de corruption, de collusion. L'argent, on l'a remis aux citoyens sous forme de services. Donc, d'une part, on a créé un fonds, un fonds qui est dédié aux jeunes dans les quartiers vulnérables à offrir des services, des programmes pour ces jeunes-là. On a investi un 20 millions dans l'acquisition de milieux naturels, donc des boisés, des berges. Et le reste est allé dans le budget de la Ville pour payer mon intérêt, donc pour payer comptant des projets d'investissement, d'infrastructures pour nos citoyens. Est-ce que dans cette espèce d'opération de fermer le chapitre, de tourner la page définitivement, parce qu'il y avait ce chapitre de la commission Charbonneau, le chapitre sur Laval, qui était resté depuis toujours caviardé, qui n'était pas disponible au public, ça aussi, ça a été réglé il y a quelques jours? Oui, évidemment, le chapitre, ça dépendait pas de la Ville de Laval, mais du gouvernement du Québec. Donc, c'est des choses qui avaient été rendues publiques lors de la commission, mais le rapport était caviardé à l'époque parce qu'il y avait des procédures juridiques en cours. Mais, bonne nouvelle, tout ça a été rendu public par le gouvernement du Québec vendredi dernier. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien vraiment qu'on apprend dans tout ça. Mais je pense qu'en termes de transparence, c'est un geste important. C'est ça, par principe, pour tourner la page, je pense que c'est une bonne chose. Ce matin, évidemment, puis à chaque fois que vous en parlez, compte tenu de ce qu'a vécu votre ville, vous devez réitérer vos engagements sur le fait que cela ne se reproduira plus. Comment les gens peuvent être sécurisés là-dessus aujourd'hui? Bien, je pense que, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Premièrement, c'est de montrer que justice va être rendue, qu'il y a des conséquences, que les gestes ne seront pas impunis. Parce qu'à l'époque, il faut se le rappeler, il y a beaucoup de personnes qui disaient, bien voyons donc, ça ne sert à rien que vous mettiez de l'argent, il y a juste les avocats qui vont s'en mettre plein les poches, vous ne verrez jamais la couleur de votre argent. Donc, d'une part, on peut voir que ça, ce n'est pas réalisé. Puis pour moi, même si on n'était pas allé chercher de l'argent, c'était un geste important à poser, justement, pour ne pas laisser ça impunis. D'autre part, on a mis en place beaucoup de mécanismes. Depuis, on a révisé nos façons de faire, la façon de voir les contrats. Il y a maintenant une unité d'enquête spécialisée où est-ce qu'à tout moment, un citoyen, un employé ou un élu, s'il y a des raisons, s'il y a des doutes, peut appeler pour qu'il y ait une enquête sur un dossier. Puis l'autre chose, je pense aussi, qui est intéressant à souligner, c'est... Des fois, je dis que je suis un petit peu un enfant de la commission Charbonneau, c'est-à-dire que, comme élu, moi, j'ai fait mon entrée en politique à ce moment-là, puis pour cette raison-là, c'est-à-dire que j'étais choqué comme citoyen de voir ce qui se passait chez nous. Donc, pour moi, c'est des valeurs, c'est des mœurs qui doivent nous guider. Et j'espère que tout ça va perdurer dans le temps. Mais évidemment, il ne faut jamais baisser les bras parce que de la corruption, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, on va devoir s'assurer, même si on considère le chapitre sur l'histoire avec Gévencourt clos derrière nous, on veut regarder vers l'avenir. C'est un message qu'on envoie aujourd'hui parce que la Vale a plein de belles raisons pour lesquelles on devrait parler d'elle, pas juste sur son passé avec la corruption. Mais il faut s'assurer qu'il y ait les mécanismes pour ne pas que ça se reproduise quand un jour plus tard, les gens auront oublié. M. le maire, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci à vous. Un plaisir.